Musique Salut à toutes et à tous, c'est Gaius, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour cette huitième vidéo d'EVGC 2016 J'ai regardé un petit peu les retours sur les premiers combats, en tout cas ça vous plaît énormément, donc moi aussi ça me fait plaisir de faire ces matchs Écoutez, on va continuer, j'ai fait quelques matchs en attendant, là on est dernier jour chez moi, 31 janvier, 10 ans moins 20 Donc on va essayer d'enchaîner plusieurs, enfin plusieurs, je vais, oula, je vais essayer de, hop, voilà, je vais essayer de, bah de faire plusieurs vidéos assez rapidement Alors, j'ai fait plusieurs combats, j'ai fait 18 en tout, 10 victoires, 8 défaites, je me suis fait parfois allumer, parfois je me suis fait défoncer, voilà, c'est le jeu, c'est comme ça Je suis pas chez moi, je vous raconterai un petit peu le décor tout à l'heure si j'ai le temps Alors, euh, on va, on a un Kangoo Rex en face, on a aussi un Karcha Croc Écoutez, on va quand même amener Kangoo Rex On a des Pokémon relativement rapides dans la team en face, donc ce qui serait bien, ça serait d'amener, je pense, Cresselia Euh, directement C'est un bon Pokémon défensif, histoire de placer une distorsion, ça pourrait être pas mal Après, il n'y a pas de... Il n'y a pas de Kyogre, donc on pourrait peut-être amener Groudon Et puis Noassi, évidemment, pour, euh, pour le Xernias, voilà, je pense qu'on va partir sur ça Quatre Pokémon, quatre contre quatre, c'est parti Alors voilà, je suis actuellement, j'ai déménagé, je ne suis plus dans l'ancien appartement Où j'étais à Belfort, dans l'est de la France Je vais habiter, euh, en région parisienne, voilà Et donc, actuellement, je suis chez ma copine, elle déberge, l'autant que je trouve un appart Parce que j'ai pas trouvé d'appartement, euh, depuis, bah, depuis un petit moment Donc, euh, actuellement, je vais rester, je vais rester ici, donc c'est pour ça que j'ai installé l'ordinateur ici, chez elle Et donc, je vais tourner les vidéos comme ça Alors, euh, on a un autre Kongou Rex, soit C'est cool et tout, on gagne la Speed TIE Moi, je dis qu'on va essayer de gagner la Speed TIE Et qu'on va essayer de bluffer Euh, par contre, il a, attendez, il avait qui derrière ? Il avait Karchakro, bon, c'est pas très grave On va quand même essayer de bluffer Greninja Parce que lui, il pourrait me faire mal à mon Chryselia Et puis, on va placer une Distorsion Tout simplement, placer une Distorsion Euh, je suis plus rapide Je suis plus rapide, euh, vu que je méga évolue en premier Donc, à tous les coups, mon bluff, il passe Il ne l'a pas changé, sinon, il aurait changé avant Donc, voilà, Ayumi Ah, Ayumi, j'ai pas vu, non, c'était une Américaine Ou un Américain, je sais pas En tout cas, Ayumi, c'est le président japonais, il me semble Et, euh, et donc, voilà, j'espère que vous allez bien, en tout cas Euh, faire ses combats, ça me fait plaisir En tout, donc, 3 journées, euh, 15 combats par jour Donc, 45 Il s'accumule, donc, euh, il m'en reste, voilà, pas mal à faire Il me bluffe Ah, il va bluffer mon Cresselia Euh, bien vu Bien vu, est-ce que la mentale agit ? Non, je ne pense pas qu'elle agisse sur, euh Non, sur ça, elle n'agit pas Ça aurait été trop beau Euh, donc là, j'ai gagné la Speed Tide Il est, euh, hum Il est au ténèbre, son Green Ninja Je sais pas s'il peut faire grand-chose sur mon Kangoo Rex Ah bah si, peut-être un Euh, il peut avoir, il me semble, une attaque combat Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener Euh, Groudon, on sait jamais Et on va replacer la Distortion Je pense que ça devrait le faire Alors, il y a un train qui passe à côté Je sais pas si vous entendrez le Le bruit du train Euh Bon, avec la musique, moi je l'entends parce que j'ai pas la musique, en fait, actuellement Je la rajoute au montage Et voilà, alors pour répondre un petit peu aux questions Non, je ne peux pas modifier ma boîte de combat Car elle est verrouillée Je ne peux ni modifier les attaques, les objets, tout ça Ni déplacer, c'est complètement verrouillé Donc, ben, mon Primo Groudon a toujours eu bu l'ilave Mais bon, c'est pas très grave, ça m'a Au final, ça ne me désavantage pas tant que ça On va dire Il fait ombre portée Ah, il va peut-être le faire sur mon... Bah oui, forcément, sur Presselia Oh, ça va pas le mettre KO Ouais, il est quand même assez défensif Regardez les dégâts Le peu de dégâts que ça fait Colère Ah, c'est la première fois que je vois un... Un colère sur... Sur Kmega Kangoo Rex Alors ça, c'est vraiment original C'est vraiment original Donc, il a Bluff, Colère Ok Et Green Ninja, il a ombre portée Après, le reste, on ne sait pas Donc, maintenant, on va être plus rapide Sauf s'il me fait une ombre portée Et à la limite Soit on tape l'éruption Soit les Bulli Lave Mais bon, les Bulli Lave, ça veut de me... Parce qu'il peut faire une ombre portée sur Groudon Mais bon, on va quand même taper l'éruption Il ne me semble pas qu'il y ait de Kyogre en face Il n'y a pas de Kyogre Et puis, on va... À la limite, on peut faire un coup de main Ou sinon, je peux récupérer Protéens On va récupérer Protéens Ou... Non, on va... Le truc de Kangoo Rex, c'est mieux On va plutôt récupérer le lien parental De Kangoo Rex Moi, il fera moins mal avec sa colère Il a lévitation Donc, il sera plus touchable avec une attaque sol Mais c'est pas super grave Parce que l'éruption, ici, va partir Il est de quel type type spectre, Greenja Je pense pas qu'il résiste Il ne résiste pas Et Kangoo Rex prend énormément Il va lancer une colère Qui n'est pas hyper, hyper dangereuse au final On sait pas que ça touche C'est assez aléatoire, colère Ouais, ça retouche le Groudon Il fait des dégâts C'est considérable Mais... C'est bien Pour l'instant, on a mis KO à un Pokémon Et nous, on n'en a pas perdu, il me semble J'ai toujours gardé mon Kangoo Rex Me semble-t-il Ouais, je l'ai changé contre Groudon Il envoie Garchomp Alors ça, c'est pas trop mal non plus Pourquoi ? Parce que je vais pouvoir taper un gros laser glace Sur Garchomp Et tout simplement taper également Une nouvelle éruption Qui devrait achever Qui devrait achever, a priori Le... Bah, le Karchak Rock Même s'il a laser glace Bon, je ne mets pas KO Oh oui, j'ai le lien parental, les gars J'avais totalement oublié Oh punaise, abusé Abusé Franchement, ce Cresselia Il est bon En fait, il est très bon défensivement Et ce qui est bien, c'est qu'il tient énormément d'attaques Énormément d'attaques Et j'ai négligé un petit peu au début Je ne l'utilisais pas souvent Et là, maintenant Je me dis, il faut en fait Quand je vois qu'il y a une team en face Qui a des Pokémon assez rapides Boum, on amène le Cresselia Et on fait une distorsion en fait Tant qu'on peut On fait une distorsion Donc là, ce qu'on va faire C'est... Il va sûrement géocontrôle Il va sûrement géocontrôle Donc on va changer On va amener nos aciers Et on va On va, on va, on va On va surtout pas faire échange On va pas échanger le lien parental À la limite, on peut faire laser glace Ça fera deux coups C'est pas trop mal S'il fait géocontrôle Bah, il perd Parce qu'il me semble qu'il reste encore une tour de distorsion S'il reste pas, c'est pas très grave Je peux la replacer A priori, nos aciers va tenir une éclat magique Voir lunaire J'attaque Donc deux coups Si on a le gel, c'est cool Parce qu'on a deux chances Il me semble qu'on a deux fois plus de chances D'avoir le gel au final Coup critique On a un petit gel là Deux coups critique Géocontrôle Si la disto part Euh... Je pense que nos aciers Il peut tenir quand même Un éclat magique Et s'il n'y a pas le disto Bah, il a perdu évidemment Sauf s'il tape le abri Dans ce cas là S'il tape le abri Euh... Attendez, on va voir Il me semble qu'elle reste Ouais, voilà, il reste un tour S'il tape le abri Bien joué Bien joué, bien joué Euh... De toute façon Euh... Dans tous les cas Il fait abri Ben... Non, il fait pas abri Donc il est KO D'ailleurs, j'ai tourné deux matchs Que j'ai enregistré Et que je vous montrerai En commentaire après Après la vidéo Et il y a un truc de fou C'est que je suis tombé Contre un Xerneas Qui avait une... Une genre de... Un genre d'objet Qui permettait d'éviter les attaques Et donc j'ai tapé ma gyroballe Avec 100% de chance de toucher Un gyroballe Et ça a fait... Xerneas a évité l'attaque Et j'ai trouvé ça Super surprenant en fait Je me suis dit Mince comment je fais Pour atteindre gyroballe Je me suis dit Il a... Il devait pas avoir L'objet herbe pouvoir Vu qu'il a pas fait géocontrôle Et... Et donc je... Donc il devait avoir Un objet Un objet qui permet d'éviter Je sais plus exactement Peut-être une... Je sais plus ce que c'est Comment ça s'appelle Donc on est à 11 victoires 8 défaites Écoutez Je suis plutôt fier de moi Mais là on arrive Voilà on retrouve Les pokémons 5G On retrouve les pokémons 5G Tac 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 Je pense qu'il va amener Son Deméteros Pour intimider mon... Mon Kongourex Moi je propose Qu'on amène Cresselia En tout premier lieu Ah à la limite Il peut aussi faire Poudre Fureur Et Xerneas Placer son... Géocontrôle Euh... Il peut à la limite Faire ça Mais c'est pas très grave Envoyer Groudon Je pense que c'est C'est un bon lead Groudon Xerneas Euh Cresselia Pardon Ensuite Nos acier Evidemment En fait Dès qu'il y a Xerneas C'est nos acier Et puis Je pense que Je vais amener Palkia Allez c'est parti Pour ce deuxième combat De la vidéo Un petit peu le stress Je dois vous avouer Que je stresse un petit peu Mais bon Allez on va voir Est-ce qu'il va amener Xerneas Et puis le... Non Gengar Et l'Andrus Donc il a bien anticipé Un méga kangourex C'est pas très grave Vu que je joue Evidemment Cresselia Cresselia spécial Et puis Groudon spécial Également Il y en a qui me disaient Ouais Ce serait dommage Parfois Enfin L'âme Pangène Aurait mis KO C'est vrai J'aurais pu le jouer Mix Mais j'ai décidé De pas le jouer Mix Et au moins J'ai un peu peur Aussi des Yveltal Qui font tricherie Ils font extrêmement mal Alors Hum 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 Ce qu'on peut faire Ca serait placer Une distorsion Directement On va placer Une disto Et on va Euh Est-ce qu'on tape Non et on va s'abriter Je pense Quoique Est-ce qu'il va faire Seism Il peut faire Seism On va s'abriter On va taper la distorsion Euh Qui a fait abri C'est moi Ok Il fait provoque C'est pas grave J'ai l'herbe pouvoir Euh J'ai l'herbe mentale Pardon Donc je passe Outre la provoque Soit il fait un demi-tour Ou un séisme Et ça c'est bon Ça c'est bon Parce que maintenant Euh Grâce à la distorsion Je vais pouvoir attaquer en premier Et là Et là Et là Et là Il est mal Parce qu'une distorsion placée Sur une telle équipe en face Avec que des Pokémon rapides C'est un peu Un peu le cadeau Voyez Que vous avez Euh Le 24 décembre Quoi Sous le sapin Donc là Soit on tape Un gros Éruption J'ai pas vu s'il y avait un Kurg Je crois pas On peut taper Un gros éruption Vous savez quoi C'est ce qu'on va taper On va taper Un gros éruption Euh Hop Alors il peut faire des abris Euh Abri passe après coup de main On m'a dit que coup de main Il était à plus 7 De De priorité Oh là 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 Oh mais non mais Il doit être focus H Le Gengar doit être focus H Et le Landorus aussi Non Landorus c'est KO Ok donc pas de séisme Euh Qu'est ce qu'il va faire Est ce qu'il va faire Il fait bon Burk A vrai dire Y'a pas de poison A vrai dire Rectoplasma Moyen quoi Ah 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 oui t'aurais pu me reprovoquer Si tu veux Alors Rayquaza Ça risque d'être le méga Ça risque d'être le méga Euh Ce que je vous propose de faire Ça serait de taper Un laser glace Sur Rayquaza Si il fait abri Bah tant mieux pour lui Il fait abri Et puis de repartir Sur un éruption Où un ébule il a Non le éruption Ça pourrait être mieux Je pense Ouais je pense pas Qu'il y ait d'attaque Parce que je me suis fait avoir Ouais c'est un méga Je me suis fait avoir Sur les exagis De garde large et tout Je m'en suis voulu Franchement je m'en suis voulu De m'être fait avoir Sur ça Donc il fait souffle delta Bon ça va malheureusement affaiblir Laser glace va affaiblir Enfin souffle delta affaiblit le laser glace Il prend quand même cher Est-ce qu'on a le droit à un gel ? Non on n'a pas le droit à un gel Le ectoplasma il est KO Deux pokémons KO à quatre À quatre pokémons restants Pour ma part On est plutôt bien parti Je pense qu'il va taper un gros Draco ascension Cascade Oh mais il faut à quatre Ah oui j'avoue Ah oui en effet Ah 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 c'est bien joué Franchement c'est vraiment original ça Ça c'est original Alors j'ai nos aciers Il va rester des tours de distorsion Je compte pas les tours Ça c'est un peu dommage Premier tour Où il a fait des attaques Deuxième tour Où il a tenu avec la focus sash Et troisième tour Où je viens d'attaquer Donc il reste encore un dernier tour Il me semble Et c'est celui-ci Donc là Euh là 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 Bah écoutez Moi je vous propose de taper Laserglas Sur Rayquaza Et puis taper un gyroballe Sur Xernias Hop Dans tous les cas Oh là là En plus j'attaque Alors c'est peut-être pas le KO Parce que Ah si c'est le KO Qu'on critique Non même pas Quelques Xernias S'ils sont beaucoup investis En défense Là logiquement c'est le KO S'ils sont beaucoup investis En défense Ils peuvent tenir Comme on avait vu la dernière fois Dans l'ordre de match Où Euh Le Xernias Avait tenu Avait tenu une gyroballe J'étais vraiment surpris Bon il n'a pas fait jeu au contrôle Evidemment S'il avait fait jeu au contrôle Putain on l'a laminé Là on A 3-0 Ouais exact J'ai perdu Groudon Ouais sur Cascade T'es bien joué d'ailleurs Cascade c'est assez original Et je ne m'attendais pas du tout Euh Donc on ne va pas l'enregistrer On a 15 minutes de vidéo Écoutez on va s'arrêter là Moi je vous fais plusieurs vidéos Je vous en sors deux par journée Euh Voulez-vous continuer Oui On se dit donc A très vite pour de nouveaux matchs J'espère que vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à lécher un gros pouce bleu Et puis on se dit A très vite pour de nouveaux matchs Je l'ai déjà dit On se répète C'est pas grave Je suis encore sous Sous encore Et ciao 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 Ciao